et bien merci Gaël pour le challenge d'écrire un talk en 4 heures je l'avais pas encore fait celui-ci mais ça m'a bien amusé ce matin donc merci pour ça du coup j'ai pris un sujet qui me tient à coeur et c'est bourré de second degré et de trolls très très velus donc s'il vous plaît ne vous vexez pas dès l'introduction et vous avez le droit de m'insulter dans le chat à loisir il n'y a pas de problème je prends ce talk s'appelle moi je vous parle et mieux je me porte et j'y explique pourquoi je ne suis pas forcément toujours un grand fan des développements sur les branches je vous explique pourquoi alors comment dire ça gentiment les développeurs pourraient avoir une légère réputation de personnes renfermées pas hyper communicantes voire pour certains et je cite c'est pas moi qui dis ça ça pourrait être de gros autistes plus à l'aise avec un clavier qu'une personne vivante bien sûr tous les gens ici présents n'entrent pas dans cette catégorie je suis sûr que certains ont eu une conversation de plus de deux syllabes pas plus tard que la semaine dernière mais que font les gens qui n'aiment pas particulièrement communiquer bah c'est simple ils mettent en place des outils et des process qui leur permettent de limiter au maximum la collaboration et je vous présente le développement chacun sur sa branche une révolution pour être tranquille personne voit mon code je montre à personne et surtout on me fait pas chier mais sérieux pourquoi ça a pas été inventé avant c'est génial ce truc pourquoi j'ai pas pu faire ça quand moi j'ai commencé à dev parce que t'es vieux et qu'à l'époque t'étais sur safe ah ouais c'est vrai attends mais les trois personnes là qui sont sur la photo ils bossent pas plus ou moins sur la même chose le login d'un côté un refacto sur les utilisateurs de l'autre et puis le mot de passe perdu bien vu Michel mais du coup ils vont toucher le même code le merge là ça va être atroce et potentiellement plusieurs personnes vont faire la même chose sans le savoir non ? ouais t'es pénible Michel le but c'est de pas avoir à communiquer avec des humains si pour ça il faut passer quelques journées douloureuses à faire des merges de l'enfer ça vaut le coup franchement donc pour mettre un beau process clair sur tout ça je vous présente Gitflow Gitflow ou comment mettre n'importe quel dev junior en PLS déjà quand dans l'explication d'un process tu trouves des points d'exclamation et des mots en gras tu commences à te dire qu'il y a un petit risque de faire n'importe quoi et encore là il n'y a que deux branches features avec une équipe de 10 dev j'ai testé et la gueule de l'arbre Git c'est juste comment dire ça ressemble à ça en fait voilà tiens Michel ta branche elle est quelque part là dedans moi je vais au café bonne chance j'entends arriver un argument même si on fait du Gitflow qu'on travaille sur des branches on a une occasion de collaborer de communiquer parce qu'on a des relectures de code dans notre workflow non mais vous croyez vraiment que les devs ils n'ont pas pensé à tout vraiment vous croyez ça vous êtes crédules boum je vous présente les merge requests c'est pas magnifique ça est-ce que tu peux relire mon code à travers un outil la noter et me le renvoyer et tout ça sans prononcer un mot c'est beau je serais limite ému donc même au moment le ultra propice à la communication on l'a transféré à un outil alors quand on fait de l'open source sur du temps off avec des gens partout dans le monde sur plusieurs fuseaux horaires et des langages différents je dis pas mais quand Michel il est en face de vous dans le bureau sérieusement il n'y a pas moyen de bouger de votre chaise à la limite vous prenez votre chaise avec vous si c'est ça le problème bon je m'emporte je m'emporte et puis en plus je ne donne pas de solution c'est le problème avec les agilistes ils passent leur vie à parler ou à bosser ce qui me pose un vrai problème avec Gitflow est la généralisation du développement systématique sur des branches c'est que c'est devenu une sorte de norme on ne réfléchit plus à comment on veut travailler ensemble on fait ça par défaut ça me fait penser à un truc un framework je crois ouais Scrum ouais bah c'est à peu près aussi idiot l'alternative bah vous la connaissez à peu près tous et oui je parle de faire du trunk based development pourquoi je suis un grand fan premièrement parce que c'est simple et le simple c'est beau deuxièmement on a une application intégrée en continu adieu les merges de l'enfer et moi perso je ne vais pas les regretter parce que les journées entières à passer à faire des merges un c'est chiant et deux en termes de création de valeur on a vu mieux troisième truc ça permet une responsabilisation vachement plus grande de chaque membre de l'équipe mais je vais y revenir à ça quatrième truc pas besoin d'aller voir les branches des autres pour s'apercevoir qu'ils partent dans une mauvaise direction vu que le code il arrive en continu sur master à chaque fois qu'on pull on voit ce que les autres ont fait et potentiellement s'ils sont partis à faire n'importe quoi c'est plus facile que d'attendre qu'ils aient fini le développement sur leur branche accessoirement on se rend aussi compte immédiatement si on bosse sur le même composant qu'un petit copain pour la petite anecdote ça m'est déjà arrivé dans des équipes de voir des gens bosser trois jours sur la même US sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'à un moment on tire à pique-nique douille pour savoir quelle implémentation on allait garder un peu décevant et enfin on a une application qu'on peut déployer tout le temps et ça il n'y a pas à dire je trouve ça cool je disais que j'allais revenir sur un truc et ce que je préfère dans le trunk base et dans cette façon de travailler ensemble c'est la faculté de faire grandir les gens dans l'équipe pourquoi ? imaginez on embarque Kevin deux ans d'XP on ne va pas l'envoyer sur une branche en lui disant vas-y Kevin fonce et à la fin du dev on va regarder tout ça sur la match request bah non chacun de ces commits doit arriver sur master et doit donc s'intégrer avec la code base de toute l'équipe et comme on veut que la code base elle reste au niveau d'excellence posée par l'équipe elle va bien être obligée de l'accompagner Kevin on va aller faire du pair programming avec lui régulièrement et tiens c'est bizarre il va progresser vachement plus vite l'alternative à quoi ? à ça c'est quoi ? bah c'est un truc que j'ai vu dans pas mal d'équipes donc effectivement au début du sprint on va dire vas-y Kevin fonce t'as tel US fais une branche là sur le gitfo je sais plus comment on fait ça machin truc create feature et puis bah il part Kevin il part il part il part et à la fin du sprint bon déjà il galère comme un fou parce qu'il a rien compris personne l'a aidé et il y a le lead dev qui dit bah tiens moi j'ai fini mes tâches du coup je vais regarder ah mais c'est mauvais en fait t'as rien compris en fonctionnel non puis en fait techniquement il y a rien qui tient la route non plus en fait alors du coup ce que je vais faire comme la fin du sprint c'est demain je vais supprimer ta branche je vais le refaire comme il faut puis ce que tu feras c'est que tu regarderas la merge request comme ça tu vas apprendre sérieusement vous croyez vraiment que c'est la meilleure façon d'apprendre non c'est tout pourri comme façon d'apprendre ça fait chier tout le monde de lire une merge request donc si vous voulez vraiment qu'ils apprennent faut qu'ils fassent et faut les aider faut faire du mentoring le postulat de base quand on parque tout le monde sur des branches c'est je peux pas vous faire confiance le paradigme inversé du trunk buys c'est on travaille ensemble vers le même objectif sur la même temporalité alors il y en a un que je préfère mais je pense que c'est à peu près visible donc on fait jamais de branches bah si on peut faire des branches on peut faire une montée de version d'un framework par exemple c'est de Angular 10 à Angular 11 ou je sais pas quoi je sais même pas combien on est ça évolue tous les deux jours on peut faire une branche mais idéalement on se met tous dessus et dès que c'est ok on merge en fait on a pas divergé sur le code parce que tout le monde on a fait une branche on a basculé tout le monde dessus on a travaillé ensemble du coup on a pas de problème d'intégration on a pas de problème de merge on a juste sécurisé la version sur un dev où on maîtrisait pas les impacts là ça me choque pas de faire une branche et la relecture de code on en fait plus non plus ah bah si mais moi je la vois pas pareil la relecture de code je la vois pas comme une autorité qui vient mettre un tampon pour autoriser le code à intégrer la code base je la vois comme une invitation est-ce que tu veux bien prendre du temps avec moi pour relire et m'aider à progresser et il suffit de pratiquer cette activité avant le push j'ai pas besoin de faire une branche pour ça en remote un partage d'écran et un discord ça marche nickel ah ouais mais c'est pratique GitLab il y a tout l'historique des allers et retours sur une merge request et tout sérieusement Michel tu imagines à quel point je m'en tamponne de savoir qu'il y a 9 mois Kevin il a fait 2 boucles forts au lieu d'un reduce ce qui m'intéresse c'est quoi 1 sa progression et ce qu'il a appris et ce qu'il code mieux aujourd'hui qu'hier et 2 la qualité de la code base à tout instant l'historique des merge requests j'en ai juste rien à secouer ouais mais les merge requests ça apporte un autre truc aussi ça apporte la capacité à traiter la relecture de code de façon asynchrone je peux commencer un autre truc si personne n'est dispo pour relire ouais et le résultat de cette pratique c'est quoi bah un working process du futur tout plein de trucs en cours et rien de fini bah désolé moi je chigne pas rien n'apporte plus de valeur que de finir un truc et de le livrer hein pendant que vous êtes en train de bosser c'est des coups si vous avez livré il y a une chance pour que ce soit des profits et si quelqu'un a besoin de 5 minutes pour finir son truc avant de basculer sur votre review bah vous avez gagné du temps pour boire un café et dépiler les new steaks on n'est pas censé être des machines à coder des US c'est pas ça votre job donc c'est pas grave d'attendre 5 minutes que quelqu'un ait fini proprement et puisse switcher son cerveau alors est-ce que vous connaissez l'argument que j'entends le plus contre le trunk based tout le monde me dit avec une petite équipe de 2 ou 3 développeurs ok mais nous on est 20 c'est totalement inapplicable alors il existe 2 ou 3 startups qui ont un peu plus de 20 devs et qui pratiquent le trunk day il y en a d'autres j'en ai cité 3 c'est impossible pour vous parce que vous avez pas envie d'essayer point vous êtes tranquille sur vos branches sans avoir à vous soucier du code de vos petits camarades et ça vous va bien comme ça faut juste l'assumer arrêter de dire que c'est impossible c'est pas vrai mais je m'énerve encore vous voulez la vérité je comprends pas pourquoi le trunk based development est si peu répandu je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont la maturité tech le niveau de confiance et le niveau de collaboration suffisant pour en tirer profit c'est un peu comme camban plus xp versus crum je comprends pas mais c'est comme ça alors de mon côté je vais continuer à évangéliser sur la pratique parce que je suis trop fan parce que je trouve ça trop cool puis en plus le rôle de donkey shot ça me va plutôt bien si je vous ai donné envie de creuser ou de m'aider à reprendre la bonne parole je suis ravi comme d'hab moi c'était David Lézé et je vais pas vous raconter que je suis on s'en fout n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce talk écrit très vite mais sur un sujet qui me passionne si vous avez des questions n'hésitez pas et j'arrête de partager hop merci David moi j'ai passé un très bon moment en tout cas vraiment j'espère que c'est partagé je sais pas comment on arrête de partager bah si tu partages plus là c'est bon ah d'accord on partage plus ton écran c'est bon on te voit re toi maintenant Pascal t'allais dire quelque chose non je sais pas ah oui un sujet qui m'intéresse aussi déjà première réaction bon moi je suis fan aussi j'avais introduit ça dans mon équipe précédente et aujourd'hui c'est plus le cas et ça me manque j'aimerais bien revenir tu nous as dit alors je sais pas si c'était à prendre au premier degré mais tu nous as dit que ça pouvait éviter de bosser sur la même user story pendant trois jours avant de s'en rendre compte non mais c'est du vécu j'ai vraiment vu ça ton problème si t'as deux personnes dans l'équipe qui bossent sur la même story sans s'en rendre compte ton problème c'est pas un problème de gestion de version c'est pas un problème avec git on est d'accord mais normalement quand tu fais du trunk base au moins tu vas le voir direct parce que dès le premier pool tu vas pas comprendre ce qui passe moi deux personnes qui bossent sur la même story en même temps je le vois depuis le confinement je te jure en fait du coup on fonctionne avec un board sur Azure donc un truc virtuel les gens ils se mettent pas directement sur la story donc ils en parlent vite fait le matin comme personne n'écoute au daily ça continue et t'en as des fois au milieu de la journée moi je les ai un petit peu régulièrement et il y en a un qui me dit il bosse sur ça et je dis mais t'as Michel à côté il bosse aussi dessus vous vous êtes mis d'accord le trunk base développement moi je sais que ça avait fait ça avait fait tout un pataquès à l'époque il y avait des graphiques entre Gitflow justement et le trunk base développement qui était décidé sur des tableaux alors c'est à l'époque on était encore dans les locaux mais c'est bien resté trois mois sur les tableaux avant que quelqu'un décide il a fallu mettre en place en fait pour qu'on décide par contre moi il y a un truc auquel je crois vraiment et c'est un des trucs que j'ai trouvé intéressant dans le frameworkless c'est le côté collaboration par le code en fait et comment tu t'aperçois des dépendances et comment tu t'aperçois des interactions etc. entre des modules en utilisant le code comme vecteur de communication je trouve ça hyper intéressant et ça quand t'es sur des branches longues souvent c'est très très mal géré en fait je pense que t'as dit le bon mot là c'est long est-ce que le problème c'est vraiment les features branches ou c'est les features branches qui traînent parce que même en trunk based il y a quand même j'imagine tu gardes des branches pendant peut-être une journée ou des trucs comme ça parce que t'es à deux et tu veux quand même récupérer du code parce que tu travailles à deux et c'est plus les branches longues qui posent un problème alors Pascal je sais pas quel est ton retour là-dessus clairement moi je trouve que la première étape c'est déjà de commencer à faire des branches avec très courte durée et ça t'améliore à mort la vie après tu peux aller plus loin et sauf dans certains cas ne plus faire de branches mais la première étape c'est clairement ces branches là genre les branches qui durent un sprint là branches de deux semaines trois semaines mais c'est un enfer ça est-ce que c'est pas une question de rigueur ça tu vois parce que en fait dans une équipe t'as des gens qui vont embarquer tout de suite qui vont bien comprendre le principe qui vont comprendre qu'avoir des fonctions plus petites éventuellement de couvrir les tests tout de suite tu vois quand ils disent on fait du TD mais qu'ils le font vraiment tu vois et qu'ils ne disent pas le matin ah ouais bah j'ai fini il me reste les tests et est-ce que c'est pas juste une question de rigueur en fait t'as des personnes qui vont bien fonctionner ils vont commuter régulièrement ils vont pousser sur la master on dit plus master maintenant je crois sur la main directement les trucs qu'ils sont en train de développer et puis t'en as deux trois dans l'équipe qui eux bah effectivement tu parlais bah t'as t'as une story qui était pourtant évaluée pas très chère mais qui prend tout le sprint quoi et en fait ils committent à la fin c'est là où tu vois ton tableau ton burn up qui monte d'un coup et est-ce que c'est pas ça le problème c'est pas juste un problème de rigueur sur certains d'entre eux ouais mais il y a aussi le fait enfin je sais pas comment vous vous ressentez le truc mais quand la norme est de tirer une branche pour faire n'importe quelle évolution sur une app du coup tu te retrouves très vite avec des situations dans lesquelles tu tires des branches depuis une branche etc etc et tu augmentes vachement la complexité de ton système bah je sais pas non toutes les branches systématiquement tu les tires de développe et tu en tires systématiquement parce que systématiquement t'as un build dessus d'intégration continue et c'est pas la code review qui est intéressante sur les merge requests c'est l'automatisation du build et du test auto en fait ouais mais ce que tu testes c'est l'environnement de ta branche en fait donc tu testes pas un truc intégré oui et tu retestes après merge avant merge et après merge mais 90% des problèmes que t'as après merge ils sont avant merge déjà enfin dans mon expérience en tout cas alors chez nous on utilise des features branches et avant de merger dans master on rebase forcément en local et on est obligé de repousser la branche rebase avant de la merger proprement dans master donc du coup honnêtement j'ai bien rigolé mais j'ai pas forcément compris le gros intérêt d'y passer parce que c'est c'est des trucs que je vis pas du tout au quotidien chez nous parce que quand il y a du trunk based vous t'as quand même une intégration continue avant de rentrer sur le trunk ou pas en fait dans t'as une tonne de façons de le faire bien sûr autant que tu fais ce que tu veux et tu peux utiliser les webbooks avant etc mais le principe de base c'est vu que tu travailles sur master ou sur trunk on s'en fout quel est le nom de la branche l'idée c'est que tout est commis tout est push etc doit faire en sorte que master fonctionne et pas ta branche en fait elle est là la différence de paradigme parce que parce que tu intègres en continu donc tu dois potentiellement penser effectivement tout ce qui est feature flipping tout ce qui est désactivation d'API ou je veux pas faire en sorte que mon écran en fait ça va plus loin que ça ça va dans le sens où à n'importe quel moment je peux deploy mon app et quand on fait des branches de features on travaille pas comme ça on travaille en mode bah si ma feature elle est pas finie je merde je pars donc potentiellement ça part sans là où en trunk base c'est pas le même paradigme j'ai pas exploré ce truc là parce que je voulais pas faire un talk de 30 minutes c'est bien un truc important c'est que tu mets du feature flipping et du coup tu peux pousser dans ta branche principale qui peut partir en prod des fonctionnalités qui sont pas terminées tout à fait et ça c'est aussi une mécanique qui prend énormément de temps à mettre en place après d'expérience rien ne t'empêche de faire les deux nous c'est ce qu'on fait on a du feature flag pour les trucs vraiment vraiment importants et qu'on n'a pas envie de mettre dans la main de nos clients rapidement mais à côté de ça on fait quand même des branches de fonctionnalité pour pour des trucs courts pour ou alors des trucs plus longs qu'on veut tester d'abord en local pour faire des pocs ou des trucs comme ça avant de merger dans la branche principale mais par contre il y a un truc qui est peut-être important aussi c'est qu'on a plus de personnes expérimentées et pas de juniors qui arrivent et qui à la fois ne savent pas se servir de git parce que ne serait-ce que faire un rebase c'est tout bête mais un junior va s'arracher les cheveux et après les bonnes pratiques de développement clairement et juste pour donner un dernier exemple et après on passe la parole pour ne pas déborder mais sur une équipe que j'ai suivi tu avais une quinzaine de dev ça a utilisé le git flow de manière très intensive et sur un environnement cloud avec du Kubernetes etc et du git lab pour faire du CACD on est rendu à un niveau de complexité où on monte des environnements à la volée pour pouvoir tester les branches de features avec du back et du front mais la complexité du bordel il nous avait fallu deux personnes qui maîtrisent Kubernetes à mort pour aller monter des environnements GCP à la volée tester les features etc mais tout ça t'as pas le genre de problème quand t'es en trunk base donc je comprends quand c'est maîtrisé ça va mais là typiquement ça m'avait juste fait hurler on a passé un mois à mettre le système en place là où c'était un manque de confiance parce que quand j'ai interrogé les gens j'ai dit pourquoi vous voulez absolument être sur des branches la réponse c'était il y a des juniors ce qu'ils committent on veut pas que ça aille dans le trunk c'est un problème d'organisation plus qu'un problème réellement d'utilisation de guide donc conclusion formez vos juniors déjà ouais et accompagnez-les non mais clairement oui non mais c'est c'est peut-être le plus important c'est bien d'accompagner tout le monde c'est l'onboarding en général c'est les nouveaux dans le projet les juniors dans leur vie pro et ainsi de suite pour avoir un petit peu de contexte quand tu dis t'accompagnes c'est que dans des contextes sociétés de service pour le coup moi j'accompagne à la fois dans des ESN et puis dans des clients finaux parce que en tant que coach des fois je suis chez les clients mais le problème est souvent exacerbé en ESN puisque le nombre de juniors versus seniors souvent n'est pas à l'avantage du projet et le turnover sur les projets ouais bien sûr ok je l'ai dit gentiment putain non mais t'inquiète pas on a réussi à lire entre les lignes merci David